Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, le 6 novembre, c'est l'été des Indiens au Québec. L'été des Indiens, pour vous dire ce que c'est, c'est que pendant l'automne, après les premiers froids, il arrive quelquefois qu'on a une période d'académie ou de réchauffement. Par exemple, la semaine dernière, on a eu les premières neiges, et là maintenant, on a pour quelques jours à faire 20 degrés, donc c'est super beau, il fait beau, il fait chaud, avant que l'hiver arrive. Cet été des Indiens, c'est un peu ce qu'on vit au niveau de charge émotive ces temps-ci. Après avoir eu les chocs du reconfinement et de l'automne, finalement, on se dit qu'il faut qu'on continue comme ça. Heureusement, pour la plupart d'entre nous, les affaires ont continué, donc c'est une bonne chose, mais elles continuent dans un contexte un peu différent. Le confinement, travailler de la maison, on connaît, donc on va juste se réhabituer. Et de continuer, la vie va venir et de reprendre cette normalité-là. Donc, on arrête d'avoir peur, on arrête de s'exciter, on fait ce qu'on a à faire, et on pense au travers, donc ça va être très bien. Il faut toujours rester aux aguets de la température de nos équipes, s'assurer que personne passe en zone de danger ou en zone de panique, que tout le monde soit heureux et que tout se passe bien. Donc, je vous souhaite donc une très belle journée. Bon vendredi, profitez-en aussi. Si vous êtes au Québec, bien, sortez à l'extérieur. Si vous êtes ailleurs, bien, prenez un peu de temps pour prendre de l'air, ça fait toujours du bien. Bonne journée, salut tout le monde.